Musique 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 Yo les gens c'est moi Vincent Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour faire un petit glitch c'est à dire vous permettre de dupliquer des voitures à l'infini en méthode solo c'est à dire vous avez pas besoin d'habits pour pouvoir dupliquer ces voitures et c'est d'après la méthode de Baisongka alors je vais vous l'expliquer si jamais vous ne l'avez et c'est toujours pas pour pouvoir dupliquer de l'argent alors c'est très simple il vous faut déjà une voiture une voiture trop volée c'est à dire par exemple ici si je me trompe pas que j'ai en ce moment là vous avez besoin d'avoir un garage à 10 places peu importe le garage mais qu'il soit à 10 places et le véhicule que vous avez besoin dupliquer alors je vous explique vous avez dupliqué plusieurs véhicules enfin tous les véhicules que vous voulez mais du moins que le véhicule soit au moins un véhicule parce qu'il y a des problèmes alors moi je vous recommande d'avoir un véhicule un peu moins que 100 000 100 000 dollars pour éviter d'avoir le bug enfin pas le bug le problème qu'on peut pas vendre le véhicule à 50 000 dollars pas plus que 50 000 dollars alors déjà vous allez devoir prendre le véhicule vous allez dépliquer je vais prendre la gomme juste là vous allez il faut que le véhicule soit en haut à gauche alors si par exemple là il n'est pas en haut à gauche il faut absolument le mettre en haut à gauche ou bien c'est pas obligé mais c'est recommandé alors vous allez le mettre en haut à gauche vous allez sur votre téléphone vous allez dans internet vous allez dans voyage et transport vous allez dans une région d'arrivée ou votre site internet et vous allez sélectionner un véhicule au hasard que vous pourrez acheter mais vous n'allez pas l'acheter voilà quand vous serez dans ce menu vous n'allez pas acheter le véhicule et vous aurez la possibilité de bouger cette caisse rouge juste là alors cette caisse elle bug oui on sait mais si on se concentre bien et qu'on utilise bien le shift on peut facilement on peut facilement la bouger mais ça peut être difficile alors des fois il faut souvent tout recommencer mais là je vais essayer de réussir ce qui est un peu dur parce que là normalement je devrais déjà la mettre sur le côté alors j'arrive pas à la déplacer c'est vraiment un petit problème ah voilà vous avez dit le premier bug voilà deuxième bug là parce que là je la crois sur le corps voilà on la bouge on la bouge comme ça vous allez passer ici ou de l'autre côté mais il faut que vous bougez la caisse alors je vais la bouger et vous avez la possibilité de tout casser avec cette caisse alors faites attention voilà dès que vous trouvez à mon placement vous allez pousser la voiture pour moi je vais pousser la gondelette avec la caisse voilà on peut pousser la voiture alors voilà on va la passer contre le mur comme ça mais là je l'ai un peu mal placé alors je vais essayer de de mieux la pousser alors je vais la pousser voilà un petit bug mais nous vous inquiétez pas on va pouvoir repérer la voiture alors maintenant vous allez bouger la caisse comme ça et maintenant vous allez la mettre devant la voiture pour la pousser dans le coin là bas mais il faut pas la pousser absolument dans le coin il faut jusqu'à le rond bleu devant la voiture le petit rond bleu le petit cercle bleu il est presque voilà comme ça c'est bon ça devrait être assez vous allez rebouger encore la caisse vous allez la bouger voilà à peu près jusque là on va dire ça me permet de gagner de la discrétion c'est ça qui est assez sympa parce qu'on doit toujours se mettre en chiffre pour ne pas bouger la caisse vous allez pas forcer vous allez aller tout doucement hop là pour éviter que ça bulle vous allez juste mettre la caisse devant la porte maintenant vous quittez tout le menu tout ça vous revenez et maintenant vous pouvez enlever le sneak et vous allez devoir appuyer sur le triangle et le bouton de droite en même temps ou euh si je me trompe pas c'est Y et euh le le bouton de droite sur Xbox mais là je suis sur PS3 alors c'est triangle hop là vous allez activer mais il faudra recommencer plusieurs fois c'est à dire triangle et le bouton de droite il faut même essayer l'inverse pour aller beaucoup plus vite mais il faut que vous ayez accès à ce menu euh là je pense que je peux rentrer dans la voiture voilà pourquoi ça ne fonctionne pas alors vous allez en fait vous allez si ça ne fonctionne pas vous allez redevenir vous allez revenir sur légendar et motorsport et acheter le véhicule pour pouvoir déplacer la caisse mais si jamais vous êtes atterrissé direct c'est à dire dans la voiture ça veut dire que le glitch est un petit peu fonctionné voilà maintenant normalement on peut plus accéder à la porte le personnage ne peut plus avoir l'animation d'ouvrir la porte c'est à dire vous rentrez direct dans la voiture voilà là je rentre direct c'est exactement comme ça alors vous allez appuyer sur triangle et sur droite comme je vous ai dit là je suis dans la voiture et j'ai l'animation alors ça veut dire que le glitch est fait pour l'instant alors voyez que je suis dans la voiture si on voit bien ma tête là on voit bien ma tête il y a accès au menu alors on va sélectionner de la gauntlet et on va sélectionner le véhicule qu'on va supprimer et voilà deux gauntlet important si vous sortez du véhicule le glitch est à refaire si vous sortez du véhicule le glitch est à refaire vous êtes tout de suite avancé alors les dégâts sont sauvegardés quand vous sortez du garage alors du coup voilà pourquoi vous allez tout de suite re-rentrer dans le garage pour pouvoir la réparer mais ce n'est pas ce véhicule qu'on va dupliquer et ne vous inquiétez pas parce que ce véhicule risque d'avoir un problème pour les 5000$ comme je vous ai parlé alors nous allons tout de suite re-rentrer dans le garage dès que c'est fait et que vous êtes dans le garage vous allez directement voir le véhicule que vous avez dupliqué ça marche aussi pour les entorno ça marche absolument pour tous les véhicules switch j'ai l'attente que la petite safe dorée se termine en bas à droite et vous pouvez repartir s'il n'y a pas la safe dorée qui apparaît s'il n'apparaît pas mais c'est possible qu'elle n'apparaît pas vous attendez quand même au minimum 30 secondes et maintenant nous allons nous diriger vers le centre system et je vous préviens ce glitch est très simple nous avons pas la méthode du Karim Rebel c'est à dire c'est beaucoup plus simple vous le vendez direct pas de problème avec le Karim Rebel ce qui est très utile et aussi un petit problème vous allez pas pouvoir le refaire à chaque fois enfin vous dire vous pouvez dupliquer autant que vous voulez vendre les véhicules mais ce sera toujours le même problème c'est à dire on peut pas vendre plusieurs voitures à la suite il faut attendre disons 25 minutes ou 30 minutes à chaque fois mais ça nous fait quand même de l'argent si j'étais vous je prendrais la contrée un peu comme moi pour pouvoir vendre ce véhicule et ainsi de suite voilà sur vendre et si jamais par exemple je vais peut-être avoir le problème voilà mais vous avez reçu à dupliquer votre voiture normalement vous avez la possibilité de pouvoir le vendre mais moi j'ai des petits problèmes alors j'ai décidé de la garder et si jamais bah en fait quand vous reconnectez chaque fois et qu'il y a ce problème bah vous attendez de plus en plus et jusqu'à ce que vous pouvez tandis que moi j'ai une gauntlet en plus alors j'espère que ce glitch vous aura aidé je suis aussi un peu taussée du manque de vidéo alors si jamais vous avez des astuces des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires je suis disponible pour vous abonner à la chaîne